Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo Je vous explique par annonce pour la luminosité parce que étant donné que maintenant le soleil se couche très tôt et que je rentre assez tôt mais tard j'ai du mal à avoir une luminosité correcte donc moi dans le retour ça me semble légèrement foncé après on verra au montage de toute manière j'essaierai de régler ça Aujourd'hui je le retourne pour la troisième vidéo puisqu'on a déjà terminé donc cette rangée l'avant dernière du coup du calendrier de l'avant NYX et cette semaine a été riche en couleurs enfin en couleurs sombres je vous laisse avec la suite de la vidéo dans laquelle vous allez découvrir les ouvertures au jour le jour et je vous retrouve après Alors aujourd'hui on est le jour numéro 13 on a terminé du coup une rangée hier et il nous en reste deux donc on est à la moitié du calendrier c'est passé relativement vite mais on va voir du coup numéro 13 aujourd'hui et je pense à l'aligerie peut-être on verra ça le suède au départ je voulais dire suède mais la couleur me semblait tellement proche de celle qu'on a eu avant donc ça c'est vintage retro voilà voilà pour comparer avec celui qu'on a eu avant les couleurs sont quand même vraiment similaires au swatch je sais pas ce que ça donne mais c'est quand même très proche donc celui tout à gauche c'est l'ancien celui tout à droite c'est le nouveau donc c'est vrai qu'au packaging ils se ressemblent après un swatch ça a plus rien à voir après ils sont très jolis tous les deux je trouve 14ème jour on va voir du coup la deuxième case de de cette semaine on va dire cette semaine je suis explosée je pense que vous pouvez le voir et j'ai juste hâte de le vivre en fait bref on va ouvrir tout ça donc c'est un butter donc un rouge à lèvres crémeux qui a un effet baume à lèvres donc on en avait déjà eu un rose qui était ici que j'avais pas aimé parce que la couleur était pas très très adaptable à tout le monde là ça a l'air d'être mieux donc c'est un rouge marronné la texture est toujours aussi crémeuse voilà ils sont agréables à appliquer quand même le 15ème jour j'ai juste trop hâte d'ouvrir parce qu'en fait je sais pas si vous vous rappelez bien mais la couleur qui était annoncée sur le packaging enfin la boîte en carton est juste sublime donc j'ai hâte de voir quel format c'est aujourd'hui le butter gloss par contre je suis pas du tout d'accord pour la couleur parce que c'est quand même vachement plus foncé on est d'accord donc les butter gloss c'est c'est une texture je vous avais dit que j'aimais pas trop trop et ça reste le cas je suis pas super fan des gloss par contre la couleur est sublime donc à voir mais je suis pas fan des gloss donc un peu déçue voilà donc c'est le 16ème jour donc on va ouvrir cette case donc c'était une lingerie toujours aussi striée je sais pas ce qu'il a mais par contre ça n'a rien à voir avec la couleur d'origine sincèrement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est bizarre un peu une fois swatchée à la limite je comprends peut-être le packaging puisque c'était comme vous voyez assez foncé et une fois swatchée ça l'est quand même un petit peu donc à la limite on va dire que c'est pour ça mais sinon c'est vrai que par rapport au packaging juste enfin juste le packaging du produit c'était un peu bizarre 18h donc on est le 17 plus précisément 18h30 presque et je viens à peine rentrer donc à l'appartement et j'ai pas fait mon calendrier de l'avance ce matin donc du coup je vais le faire avec vous maintenant je sais pas trop quel genre de texture ça pourrait être on va voir mais j'ai hâte d'ouvrir en tout cas ça c'est sûr et certain c'est les Simpli donc le premier enfin le premier qu'on avait eu c'était Simpli Vamp là c'est Simpli Red donc c'est des crèmes à lèvres qui sont super super jolis par contre je croyais que c'était une collection qui était sortie enfin un format qui était sorti qui existait qu'en couleur un peu Vamp du coup violet, marron, foncé etc mais pas du tout donc là c'est Simpli Red et c'est la référence Rishian Roulette et je vous avais peut-être pas dit pas décrit en fait la texture mais c'est une texture qui est très 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 crémeuse et l'application est relativement simple pour un crayon à lèvres en fin dernier jour donc du coup de la troisième troisième semaine entre guillemets donc je vais vous montrer ce qu'on a de prévu sur le packaging c'est quelque chose de relativement foncé qui me rappelle énormément celui-ci celui-ci et celui-ci donc on va voir ce que ça donne alors c'est un liquide suède la couleur m'a intriguée énormément c'est comme un gris foncé un gris entre le gris et le bleu la référence c'est Stone Fox et je suis grave intriguée par le swatch voilà ce que donne le swatch la couleur est juste trop 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 belle je m'y attendais pas en fait parce que c'est vrai que quand on voit ça on s'attend à un violet pas forcément à ça donc mais je suis quand même vachement contente parce que la couleur est sublissie on commence avec le 13 et on a retrouvé le format Butter Lipstick d'un format que j'affectionne un petit peu on va dire je vous avais déjà expliqué à quel point je déteste les produits qui collent mais là ça n'a rien à voir avec un produit collant c'est un produit crémeux qui est l'équivalent d'un baume à lèvres teinté donc j'aime énormément la couleur c'est Root Beer Float et j'aime énormément cette couleur c'est une sorte de vieux rose et il est vraiment très 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 joli je vous ai fait un post sur Instagram si ça vous intéresse allez voir la barre d'infos les gars je viens de rentrer et je regarde par la fenêtre il y a une averse genre j'étais à quelques minutes de l'averse totale alors que je n'avais pas de parapluie ni de capuche merci sauvé par le gong ensuite on retrouve mon format préféré je pense un de mes formats préférés avec les lip cream les soft matte lip cream c'est liquide suède donc là c'est la couleur vintage qui me semblait être très proche du format qu'on avait déjà eu de la couleur qu'on avait déjà eu alors que pas du tout il me semble qu'elle est légèrement plus foncée si je ne me trompe pas en tout cas elle est très jolie c'est un marron il est sublissime je ne l'ai pas encore porté mais j'en porte un aujourd'hui que je vous présenterai après c'est un liquide suède aussi mais je suis super fan de ce genre de teint en plus pour la saison c'est juste parfait donc j'étais très contente de retrouver ça dans le 14ème jour du calendrier ensuite 15ème jour on retrouve un format dont je ne suis vraisemblablement pas fan c'est les butter gloss donc c'est les gloss les gloss qui ont une texture crème qui sont censées être moins collants je ne les déteste pas maintenant je ne suis pas fan des gloss comme je vous avais dit je n'ai pas encore eu l'occasion de tester vraiment ce que ça donnait sur les lèvres etc donc je ne saurais vous dire c'est la couleur Raspberry Tarte et je la trouve quand même assez jolie mais non c'est pas très très intense un gloss ce qui fait qu'on a souvent du mal à discerner la couleur mais pourquoi pas ensuite retour du format lingerie puisque c'est le 3ème lingerie qu'on trouve dans ce calendrier-ci donc c'est Embellishment il est beaucoup plus rosé que les anciens celui d'avant tire un peu plus vers le jaune mais celui-là tire clairement plus vers le rose il est très 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 joli pareil je ne l'ai pas encore porté mais je ne le trouve rien que swatché il est juste sublime j'ai hâte de pouvoir les porter vraiment sur la durée parce que voilà pour moi les swatchés sur les lèvres et les enlever 10 minutes après c'est pas vraiment essayer un rouge à lèvres en tout cas je l'aime énormément et j'ai hâte de pouvoir le porter 17ème jour on se retrouve avec les Simpli donc moi c'était un Simpli Vample le premier que j'avais eu et là c'est un Simpli Red c'est des crayons en fait c'est la texture crème que l'on tourne et qu'on peut tourner et détourner le Simpli Vample est très 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 joli là pareil c'est un Simpli Red donc il est très rouge très très pétant la texture est très crémeuse un petit peu comme les butter gloss les butter gloss les butter lipsticks sauf que c'est une application qui est différente la couleur c'est Russian Roulette et elle est très 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 jolie c'est le rouge parfait que tout le monde doit avoir donc maintenant je l'ai et je suis contente d'être tombée là dessus par contre je me demande quel sera le troisième format de ce type là parce qu'on a déjà eu Simpli Vample Simpli Red et on attend un troisième parmi ceux qui restent et le format du jour donc le dernier format qui est le format 18 c'est celui que je porte aujourd'hui c'est un liquide suède d'une couleur qui m'a surprise au départ quand je l'ai ouvert j'ai trouvé que c'était audacieux de la part de NYX de proposer ce genre de couleur là dans un calendrier qui est censé quand même toucher la majeure partie du monde voilà c'est le genre de couleur tout le monde ne les porte pas personnellement ça ne me dérange pas tant que ça je trouve ça très joli après ça dépend évidemment des goûts de chacun donc c'est un gris c'est Stone Fox qui est un gris un gris souris vraiment gris cendreux gris tout ce que vous voulez il est super 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 canon l'application est tellement facile et il est juste sublissime en swatch comme porté là je le porte je sais que certains n'aimeront pas mais moi en tout cas je trouve ça assez joli ça relève un peu un maquillage fade pas fade mais classique on va dire donc moi ce que je fais généralement le matin j'ai un peu la flemme fard à paupières sur les yeux mascara je me travaille le teint mais je ne mets rien sur la bouche et voilà ça donne un petit côté un peu plus travaillé je trouve ça super 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 joli et je trouve ça comme je vous ai dit audacieux de la part de NYX de proposer ça dans un calendrier qui est censé toucher tout un public un public classique on va dire puisque jusqu'à maintenant on n'a pas eu de couleur aussi dark quoi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir les swatchs au jour le jour enfin les découvertes de calendrier au jour le jour je vous ferai des swatchs dans quelques semaines quand ce calendrier de l'avance sera bien terminé je vous ferai sûrement soit une vidéo soit un énorme post ou différents postes dans lesquels je vous swatch les rouges à lèvres pour que vous puissiez mieux vous rendre compte tout simplement du rendu sur les lèvres dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ça me ferait énormément plaisir quant à moi je vous reçois dans une vidéo dimanche du coup en espérant que la dernière semaine soit tout aussi bien que les précédentes j'ai hâte notamment de découvrir ici c'est un soft mat il me semble-t-il et les deux roses me intriguent énormément donc j'ai hâte de savoir ce que c'est de vivre les autres